Nous avons initié cet espace dégustation l'année dernière. Nous avons essayé cette année de créer un endroit un peu plus intime pour que les acheteurs, les dégustateurs soient dans un environnement un peu plus cosy. Un espace où les acheteurs pourraient venir déguster librement, sans pression. Nous avons cette année 1220. Nous sommes une équipe de 5 oenologues qui encadron cet espace. Nous espérons que ce partenariat avec Wine Paris sera encore plus fructueux d'année en année. On a eu l'opportunité, toujours en relation avec les producteurs, de pouvoir mettre en avant un échantillon à l'origine de leur production, fournir un endroit de libre dégustation et de ramener ensuite l'acheteur vers le client qui avait séduit son palais. La moindre des choses, c'est de faire aussi découvrir les vins que l'on élabore en partenariat avec les vignerons. Un travail de soutien à nos amis vignerons qui le méritent bien. C'est l'aboutissement d'une chaîne de réflexion en amont entre les organisateurs et les énologues. La logistique aussi, à Porte de Montpellier, à Saint-Jean-le-État, est d'une grande efficacité. Et tout ça, ça permet d'avoir le moindre erreur possible et d'être présent au bon moment. Les visiteurs, en fait, c'est la découverte. C'est de découvrir des vins. Vous faites le tour du monde sans avoir à financer un quelconque billet d'avion pour faire des découvertes extraordinaires. Au cœur de Wine in Paris, vous avez la possibilité, sur 1000 m2, vous le disiez, de déguster tous les vins blancs, rosés, rouges de la France, mais aussi étrangers. Nous avons ici des énologues volontaires, bénévoles, un gage d'engagement syndical au sens noble du terme. Nous pensons donner plus de visibilité encore aux énologues et à leur savoir-faire. Nous travaillons déjà avec les organisateurs du salon Wine in Paris pour avoir encore plus de visités, participer à des conférences, à des testings. pour montrer notre savoir-faire. Nous souhaitons être encore plus au cœur de l'événement Wine in Paris dans le futur.